hey coucou bienvenue dans un nouveau vlog nous sommes donc le 14 février il est 18 heures 2 je souhaite une bonne saint valentin à tout le monde quand vous aurez vu cette vidéo ça sera déjà passé donc j'espère que vous aurez passé une bonne saint valentin pour les couples pour les célibataires une soirée ordinaire moi c'est l'anniversaire de cannelle elle a 14 ans voilà là je peux pas vous la montrer elle est en train de manger sa friandise d'anniversaire étant donné qu'elle a très peu de dents c'est un peu compliqué à ce qu'elle la mange voilà tu as fini de manger mon chien je suis enfin fini de la manger oui non voilà les chiens donc on vient donc un jambon que j'ai acheté chez action hier donc machine et melba l'ont dégommé mais cannelle n'ayant plus de dents c'est compliqué à elle a fini tu as fini mamie tu viens te montrer pour ton anniversaire après on fait les photos avec le gâteau bien mon chien la chute est difficile c'est rien mais tu sais que melba il reste rien melba l'a attaqué ma fille parce qu'elle voulait aller choper les miettes qui restaient mais cannelle ne laisse pas de miettes alors bien cannelle vient te montrer cannelle vient te montrer pour son anniversaire toi casse toi mais cannelle cannelle mamie tu as trouvé un truc melba une miette cannelle vient te montrer pour ton anniversaire excusez moi vous êtes tombé le temps je ramasse cannelle madame était couché par terre donc voilà ma cannelle qui a 14 ans aujourd'hui on va faire les photos avec le gâteau on va faire les photos avec le gâteau que maman elle a préparé hier soir maman elle a préparé le gâteau hier soir donc moi j'ai bien dormi je me suis couché j'ai dû m'endormir à 22 heures voilà en mode carpet tong claquettes chaussettes tongs maillot de bain voilà j'étais au bout de ma vie donc j'ai bien dormi je suis debout depuis 16h45 mais je n'ai pas ouvert le blog tout de suite puisque j'ai fait mon ménage j'ai sorti les chiens j'ai sorti les chiens en fait moi je suis debout depuis sept heures depuis 16h45 je suis sorti du lit il était 17 heures je restais un quart d'heure au lit à faire des papouilles à cannelle et après j'ai sorti les chiens vers 17h20 le temps de moi faire ma toilette faire ma toilette nettoyer un petit peu ce qui m'avait laissé comme cadeau voilà puis après je les ai rentrés j'ai fait un petit peu de ménage donc j'ai passé le balai un petit coup de swiffer wadjet voilà on m'en connaît mon bébé qu'est ce que tu as c'est ton anniversaire aujourd'hui aujourd'hui c'est ton anniversaire là oui oui mon bébé on va aller faire les photos avec le gâteau d'accord et je vous dirai si le gâteau est bon d'abord j'ai quand même boire mon café ce que je n'ai pas encore bu ça sera le blog de cannelle aujourd'hui oui mon bébé ça sera le blog de cannelle tu t'es fait mâchouiller la tronche tu as de la bave partout tu as des dreads de bave qu'est ce que tu as mamie elle fait pas de bêtises le jour de ton anniversaire faut pas déprimer mon chien pas parce que tu as 14 ans faut déprimer laissez-la laissez-la vous la laissez donc la commande qui m'a été passé hier a été pris ce matin dans ma boîte voilà bientôt d'ici vendredi ou samedi vous aurez les nouvelles créations qui seront mises en ligne sur le site voilà donc donc après là j'ai la dame qui va passer une commande en retrait à domicile c'est une dame qui habite la ville d'à côté qui a fait un retrait à domicile elle vient demain à 18 heures chercher sa commande j'ai galéré à la voir j'ai envoyé des mails ça répondait pas donc ça se trouve c'est dans les spams et finalement j'ai trouvé son numéro de téléphone elle avait laissé son numéro de téléphone que je n'avais pas vu donc j'ai pu en laisser un message hier matin j'ai appelé je lui expliquais donc qui j'étais qu'elle avait passé une commande sur mon site et que la commande l'attendait toujours chez moi donc fallait qu'elle vienne la chercher ce qu'elle a fait retrait à domicile donc elle vient demain à 18 heures voilà donc ah boy ça donne soif les jambons tu m'étonnes ça donne soif donc voilà donc les commandes n'hésitez pas à passer commande sur mon site les fondants parfumé de nano point com je rappelle qu'avec le code hop bienvenue 5 vous bénéficiez de 5% de réduction sur une commande de 5 euros d'achat minimum hors frais de port voilà et c'est un code valable une fois par utilisation une fois par par personne donc si vous l'avez déjà utilisé il ne fonctionnera malheureusement plus pour vous voilà calme toi melba s'il te plaît non mais là vous n'allez pas manger tout de suite vous venez de vous taper une friandise grande comme ça on attend un petit peu que vous digériez vous allez manger un peu plus tard non non c'est pas ton anniversaire à toi c'est anniversaire de cannelle c'est pas à toi d'être sur le blog c'est cannelle c'est à cannelle d'être sur le blog c'est pas toi c'est son anniversaire à elle c'est son anniversaire à cannelle c'est pas le tien à son toit dès que tu peux être collé à maman t'es collé à maman non tu lèches pas tu lèches pas melba tu fais mal oui ma cannelle qu'est ce que tu veux ma cannelle tu veux manger mais vous venez de vous taper une friandise méga tu veux monter doucement ah bah non souffle pas dans le téléphone bon je ferai les photos après que vous ayez mangé si j'ai bien compris mais un moment elle aimerait bien goûter le gâteau quand même un donc moi je suis pas très 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 bien réveillé pourtant voilà mais en fait c'est que je suis encore dans le passé parce que j'ai fait une nuit de 18 heures non 22 heures si j'ai fait une nuit de 18 heures un peu plus de 18 heures presque 19 heures donc donc voilà mais là j'avoue que je suis pas très bien réveillé j'ai fait des rêves chelous rêve de vampire mais en même temps style anima animé manga j'ai rien compris pourquoi j'ai rêvé de ça pourquoi animé manga alors je fais des rêves je peux faire des rêves vampire ya pas de souci mais là c'est en version animé manga voilà a pas compris j'ai pas compris je me suis réveillé avec mon réveil sur un meurtre en gros la doyenne des vampires qui empêchait sa fille adoptif qu'ils n'ont pas ils n'ont pas d'enfant qui empêchait sa fille d'évoluer dans le monde et tout la fille finit par la tuer et la jeter du haut d'un balcon et je me suis réveillé pendant la chute de la mère voilà donc écoutez de son temps que j'ai pas bu mon café je ne serai pas réveillé donc voilà donc écoutez j'ai boire mon café et je vous dis à toutes happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you il est 19h27 je vous reprends les chiens n'ont quasiment rien mangé c'était à prévoir puisque il venait de se taper une friandise comme ça en plus elles sont balaises et jambon donc ils n'ont pas mangé du moins quelques croquettes par ci par là ils sont sortis moi j'ai fait donc les vidéos les photos avec le gâteau voilà vous venez d'avoir un petit aperçu des photos avec le gâteau canal est très intéressé par le gâteau n'arrêtaient pas de le sentir donc je lui empêchais de mettre sa truffe dessus quoi qu'elle aura pu mettre la truffe dessus de toute façon le gâteau il est pour moi d'ailleurs le gâteau est très bon voilà j'ai mangé un bout du gâteau il est très bon voilà donc je suis contente j'ai bien réussi mon gâteau désolé vous avez une grosse tête de muffins et en fait aujourd'hui je n'ai pas fait le tirage au sort du fondant du jour hier donc je brûle des fondants d'une petite créatrice que j'avais découvert avant de me lancer voilà avant de me lancer j'avais trouvé une créatrice mais je trouve que ces fondants ne sont pas assez puissants et donc là j'ai en fait et puis moi j'avais pris un lot de sang fondant et dans les sang fondant il y avait 14 mille fois le même donc en fait j'ai fait des sachets avec les fragrances qui se ressemblent et là j'ai brûlé 5 ou 6 fondants c'était perlimpinpin poudre de perlimpinpin donc ça sent bon mais même avec 5 ou 6 fondants je sais plus si j'en ai mis 5 ou 6 j'ai mis tout le sachet que j'avais je trouve que c'est pas assez fort alors ça sent bon ça sent la barbe à papa clairement mais je trouve que ce n'est pas assez puissant donc je pense que je vais rajouter moi un peu de fragrance barbe à papa puisque c'est clairement l'odeur que ça une odeur une odeur sucrée donc je pense que moi je vais mettre un peu de fragrance barbe à papa que ça soit un peu plus puissant parce que 5,6 fondants et que ça diffuse quasiment à peine voilà je vois pas l'intérêt je vois pas l'intérêt donc je sais pas combien à doser ces fondants mais ils sont beaucoup beaucoup trop léger en fragrance voilà et après j'ai parlé à la personne la créatrice qui m'avait acheté les fondants je crois qu'elle s'appelle amandine j'ai pu excusez moi je m'étouffe et en fait elle m'a conseillé excusez moi elle m'a conseillé de couper ma cire de soja avec de la cire d'olive pour faire un tiers quoi deux tiers un tiers pour que ça rend les fondants plus brillant donc voilà peut-être que je vais faire ça peut-être sûrement je verrai bien si je le fais ou non parce qu'après ça reste un budget d'avoir de cire même si la cire d'olive resterait plus longtemps puisque ce serait que un tiers de cire d'olive dans les fondants donc voilà donc voilà donc a dit que ça rend les fondants plus brillant voilà et elle m'a conseillé d'acheter un décapeur thermique j'y avais déjà pensé j'avoue parce que c'est vrai que des fois il y a des bulles dans mes fondants des fois mes fondants ne sont pas très net donc elle m'a dit de passer les moules au décapeur thermique avant comme ça ils sont chauds et la cire adhère quoi la cire la cire se coule mieux dans les la cire se coule mieux dans les moules voilà donc quelqu'un m'a donné conseil elle m'a parlé aussi de d'un site pour faire des étiquettes clp beaucoup plus professionnel que les miennes parce que c'est vrai que moi c'est des papiers c'est des simples papier feuilles papier que je mets dans mes dans mes sachets pour l'instant ça fait le job voilà le truc c'est que j'arrive pas à trouver comment faire les clp à la bonne taille parce qu'en fait si je prends des étiquettes autocollantes les clp comme moi je les fais vous voyez bien que des fois dans mes fondants les étiquettes sont tellement grande que je suis obligé de les plier voilà que je suis obligé de les plier le but c'est pas ça le but c'est pas de les plier quand le but d'une étiquette d'une étiquette c'est pas de l'appli et donc il faudrait que j'arrive à trouver faudrait que j'arrive à trouver un système pour la fois la fois que j'arrive à trouver un système pour les étiquettes voilà donc elle m'a dit aussi que je peux prendre des étiquettes autocollantes oui il n'y a pas de problème après voilà pour l'instant c'est un budget les étiquettes autocollantes un budget m'a parlé aussi d'imprimantes thermiques mais pareil je n'arrive pas à trouver enfin je regarde sur amazon je sais qu'il y en a sur timu mais bon c'est pas pas terrible donc faudrait que j'arrive à regarder quoi que non sur timu il ya une application de téléphone j'avais vu sur le site sur le mari la chaîne mon ange qui avait imprimé des trucs mais c'est pareil les clp faut que j'arrive à les mettre sur mon téléphone et là c'est une autre histoire donc donc voilà donc c'est tout un art donc voilà donc faut que j'arrive à voir comment je peux m'organiser comment je peux m'organiser pour pour imprimer voilà je crois que j'arrive à voir comment m'organiser tout simplement pour faire des étiquettes je regardais pour une imprimante thermique voilà mais après je sais que le papier les rouleaux de papier coûte cher nous j'ai regardé elle m'a conseillé une incite gratuit aussi je vais me renseigner parce que de toute façon tous conseils sont bons à prendre c'est une professionnelle dans le même milieu que le mois donc donc tous conseils sont bons à prendre et je trouve ça super gentil de sa part de m'aider voilà alors je suis techniquement la concurrence je suis techniquement la concurrence même si on n'a pas du tout les mêmes elle fait des fondants beaucoup plus gros que les miens elle me dit bah oui pour se dégager un salaire mais elle fait des fondants qui moi serait des fondants équivalent au macaron niveau poids entre 12 et 15 grammes on va c'est le poids d'un macaron chez moi et elle elle est fait elle fait un fondant je crois ils sont à 2 euros ses fondants les miens sont à 70 centimes et font entre 5 et 6 grammes voilà donc après c'est vrai que c'est vrai que je fais des prix attractif c'est vrai mais après je pourrais faire des fondants plus gros je pourrais faire des fondants plus gros certes à des prix un peu plus cher mais pour l'instant pour l'instant je suis pas prête voilà je suis pas prête à faire ça après je pourrais j'ai des moules j'ai des moules pour faire plus gros les moules coeur et les moules pattes de chien et des moules fleurs que j'avais acheté au tout début quand je commençais donc voilà donc je peux faire des fondants plus gros certes après je verrai est ce que vous serez intéressé vous seriez intéressé par des fondants plus gros que je pourrais mettre au prix des macarons à 1 euro 20 voilà voilà que je mettrais des fondants plus gros prix d'un euro 20 ils seront forcément plus lourd dites moi si vous seriez intéressé voilà bien sûr il n'y aura pas toutes les fragrances quoi je pense pas pouvoir faire toutes les fragrances clairement voilà parce que j'ai pas assez de moules après si vous êtes intéressé je peux investir dans des moules plus gros bien sûr bien j'ai regardé sur timo si j'ai déjà vu des moules pour des fondants plus gros bien sûr donc je peux regarder je peux me renseigner après ça serait toujours doser à 10% bien sûr mais après vous me dites si ça pourrait vous intéresser des fondants plus gros que des fondants plus petits voilà donc les fondants plus petits resterait à 70 centimes les fondants plus gros resterait quoi serait à 1 euro 20 comme le poids d'un macaron tout simplement donc je mettrais pas plus cher parce qu'après je mettrais pas plus cher parce qu'après bah sinon si je deviens trop cher les gens les gens vont aller voir ailleurs simplement donc donc voilà par contre je pense que les macarons vont augmenter je suis désolé en mai après faut bien que moi j'arrive en vivre faut bien que j'arrive en vivre donc les macarons vont augmenter je vais les passer à 1 euro 50 voilà j'allais passer à 1 euro 50 les macarons donc donc voilà je vous préviens je vais faire ça je vous préviens justement en train de me répondre je vous préviens clairement que il y aura une augmentation de prix il ya une diminution de tarifs sur certains fondants mais malheureusement je suis obligé de compenser sur certaines choses voilà donc écoutez melba la 6 sur moi elle a son cul sur ma cuisse et voilà ah t'es pas possible hein non donc voilà donc en tout cas là je vais changer les prix des macarons voilà je vais les mettre 1 euro 50 et puis voilà donc je suis désolé déjà ils ont du mal à partir mais peut-être que bon je sais pas ça dépendra des fois certains partent bien des fois certains partent moins bien mais voilà donc en tout cas mon but c'est le vivre dans mon entreprise le but c'est de vivre dans mon entreprise donc je peux pas rester quand je vois que certaines certains mettent des tablettes à 10 euros les miennes sont à 6 euros 20 et elles ont du mal à partir alors quoi je me pose la question que ceux qui les mettent à 10 euros comment ils font pour que ça parte comment ils font pour sa part alors qu'ils les mettent à 10 balles je n'ai pas compris moi ils sont à 6 euros 20 voilà donc écoutez je vous dis à tout et minuit 7 je vous reprends seulement maintenant j'ai mangé j'ai fini mon cbo il était 19h30 ou 20h je sais plus donc j'ai fini mon cbo il reste un peu moins de la moitié voilà donc en gros j'ai fait donc trois repas sur le mcdo d'hier j'ai pris ma douche j'ai lavé mes cheveux j'ai mis un peu d'autobronzant je sais pas si ça se voit ou pas de son j'ai trop l'air d'un cadavre donc noah j'ai mis un petit peu d'autobronzant voilà donc voilà depuis sept minutes c'est plus anniversaire de cannelle mais ça reste quand même le blog de cannelle donc on va la montrer melba laisse là melba oh voilà c'est quand même le blog de cannelle c'est l'anniversaire de cannelle même s'il est minuit passé c'est comme l'anniversaire de cannelle ça fait quoi d'avoir 14 ans 14 ans et puis toutes ses dents tout à l'heure on a fait câlin tous les tous les quatre donc cannelle ma fille melba et moi on a fait câlin tous les quatre câlin tous les quatre pourquoi tu vibres toi pourquoi tu trembles arrête de trembler je te mets ton petit pour que j'aille chercher ton plaid pour que j'aille chercher ton plaid tu veux ton plaid est-ce que tu veux ton plaid non ça va t'arrêter de vibrer je te rends cannelle donc j'ai changé les prix sur mon site des macarons ils sont passés à 1 euro 50 voilà je j'attends votre avis pour savoir si vous seriez intéressé par des fondants plus gros au prix d'un euro 20 mois des fondants entre 12 et 15 grammes voilà je cherche des moules je cherche des moules dans des moules plutôt de 10 grammes mois des feux des fondants de 10 grammes j'essaye de trouver des moules pour trouver des fondants adaptés voilà j'ai regardé sur timou j'ai trouvé des moules mais ce que je ne sais pas ça fera des safra des assez gros fondant entre 4 cm de diamètre et 3 cm 5 de diamètre donc donc voilà donc donc voilà donc j'ai le choix j'ai le choix donc je verrai aussi pour l'imprimante thermo non c'est moi pour l'imprimante thermo machin imprimante thermique non imprimante bon pour l'imprimante pour l'imprimante pour les étiquettes vous l'ai dit tout à l'heure oui c'est thermique je crois oh je sais plus peu importe donc elle s'appelle jennifer et pas amandine m'a conseillé donc une imprimante donc j'ai regardé pour la prendre plus tard elle m'a dit par contre les étiquettes je trouve sur timou il n'y a pas de problème donc j'ai regardé sur timou pour les étiquettes sauf que j'ai aussi trouvé l'imprimante sur timou qui est moins cher que sur amazon donc mais c'est la marque avec le même modèle donc donc quitte à tout prendre sur timou ça sera plus simple voilà pour l'instant je ne le fais pas voilà et au fond j'ai encore des étiquettes clp j'ai changé j'ai pas le budget pour l'instant j'ai pas le budget encore pour l'instant j'attends d'avoir le budget pour commander faut aussi que je commande des nouvelles fragrance bubblegum qui commence je n'ai plus de fragrance bubblegum donc là les fondants se termine et après il y en a plus fapture de stock donc ça marche plutôt bien les bubblegum avant voilà cola ne fonctionne pas donc cola je n'ai pas mis à 65 centimes pour le m parce que cola ne fonctionne pas beaucoup donc voilà donc donc je vais mettre cola 65 centimes après je verrai voilà je verrai pour faire des formes plus plus grosse si ça peut vous intéresser je ne ferai pas forcément toutes les fragrances et je ne ferai pas beaucoup de stock tout dépend si ça fonctionne ou non tout dépend si ça fonctionne ou non donc sera toujours des fondants à doser à 10% voilà là je vais faire les photos pour la nouvelle création voilà je vais faire les photos et je mettrai en vente je pense vendredi voilà je pense que je mettrai en vente vendredi là je vais faire les photos faut que j'essaye de faire de belles photos parce que là c'est plus compliqué à prendre en photo donc je vais essayer de faire de belles photos et on verra voilà donc écoutez faut que je fasse encore le montage du vlog mon pote m'envoyer un message pour que je réponde je sais pas s'il avait peur de la saint valentin je n'ai pas une messagière minuit une ils m'ont envoyé un message gars tu avais peur c'était la saint valentin je sais pas minuit une ils m'envoient un message tu aurais pu m'en envoyer hier soir quoi et bon c'est pas grave faut pas chercher à comprendre moi la saint valentin je la fête plus depuis x années x années j'ai été en couple à la saint valentin comment dire que ça change rien pour moi parce que ça fait 14 ans que c'est anniversaire de cannelle arrête de méchir ça fait 14 ans que c'est anniversaire de cannelle pour moi donc saint valentin ou non je m'en fous total et toute façon je trouve qu'une fête pour dire je t'aime elle est débile parce que techniquement c'est pas qu'un jour dans l'année où tu es amoureux tu es amoureux toute l'année ou non donc voilà ma cravettes c'était la sans valentin hier anniversaire de cannelle c'était ma valentine vous êtes tous mes valentins et mes valentines alors qu'à nous visite tous mes valentins et mes valentines vous êtes mes valentines toutes les deux meufins c'est mon valentine mais meufine je suis sa valentine toute l'année lui paraît de vibrer t'arrête de vibrer au collant maman t'arrête de vibrer au moment où tu réchauffes et j'allais dire il vient quand lui j'allais dire il arrive quand car il t'arrive quand toi oui toi tu es le valentine de ma fille de melba et le valentine de melba et le valentine de melba oui gros bijou de l'amour tous les deux c'est l'amour fou melba le roule pas des pelles on veut t'es pas sur table trop lui lécher toute la tranche meufine ça suffit c'est bon t'as fini les chouilles non t'as pas fini de décaper tu veux encore le décaper décape le décape le non t'as fini de décaper écoutez j'ai encore le montage du vlog à faire faut que je fasse avant le tirage au sort du fondant de demain je le fais je reprends pour clôturer allez hop tirage au sort du fondant de demain avant d'oublier et le gagnant est mustela super donc le gagnant du fondant de demain sera mustela voilà donc je le sors de mes stocks mes stocks de pc et de mes boîtes voilà et puis voilà donc je les prépare pour demain et puis voilà donc écoutez je vais clôturer le blog maintenant n'hésitez pas à commenter à liker à partager et surtout à vous abonner à petite cloche planification et je vous dis à demain dans un prochain blog salut salut